Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne éducative Explications SVT. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment faire un calendrier menstruel personnel pour suivre le déroulement du cycle menstruel pour savoir sa durée moyenne. En conséquence, vous serez capable de déterminer avec précision la date de votre ovulation, les jours les plus fertiles pour tomber enceinte et la date de vos prochaines règles. D'abord, vous devez savoir calculer la durée de votre cycle menstruel. Autrement dit, vous devez être capable de compter correctement le nombre de jours de votre cycle menstruel. Pour faire le calcul exact de votre cycle menstruel, c'est simple. Voici comment ça marche. Notez le premier jour de vos règles sur le calendrier. Le premier jour de vos règles est le premier jour de votre cycle menstruel. À partir de ce jour, comptez chaque jour jusqu'à vos prochaines règles. La veille de vos prochaines règles est le dernier jour de votre cycle menstruel. C'est à ce moment-là que vous arrêtez de compter. Autrement dit, comptez le nombre de jours depuis le premier jour des règles jusqu'au dernier jour avant les règles suivantes. Vous trouvez ainsi le nombre de jours de votre cycle menstruel de ce mois-là. Par exemple, si vous avez vos règles le 2 janvier et les suivantes le 30 janvier. Vous comptez à partir de 2 janvier jusqu'au 29 janvier. La durée du cycle menstruel est 28 jours. Comment savoir la durée moyenne de votre cycle menstruel? Le cycle menstruel dure en moyenne 28 jours, mais avec de fortes variations selon les femmes et même d'un cycle à l'autre. Certaines femmes ont des cycles courts de 22 jours. D'autres femmes ont des cycles longs pouvant aller jusqu'à 35, voire 40 jours. Vous devez retenir que la durée du cycle menstruel peut varier légèrement d'un mois à l'autre et le chiffre 28 signifie une moyenne. En plus, toute durée allant de 21 à 35 jours est considérée comme normale. Pour calculer la durée moyenne de votre cycle menstruel, vous devez suivre la méthode de calcul du nombre de jours de votre cycle pendant 4 à 5 mois. Pour ce faire, additionnez le nombre de jours de chaque cycle. Puis, divisez ce nombre par le nombre de cycles, c'est-à-dire le nombre de fois où vous avez eu vos règles, que vous avez comptées. Cela vous donnera le nombre moyen de jours entre chaque période de règles ou la durée moyenne de votre cycle. En inscrivant chaque mois le premier jour de vos règles sur un calendrier, vous arriverez facilement à savoir combien de temps en moyenne dure votre cycle menstruel. Pour mieux comprendre, on vous propose le calendrier suivant. Pour savoir la durée moyenne du cycle menstruel, on doit calculer le nombre de jours du cycle pendant 4 à 5 mois. Par exemple, la durée du cycle pendant les mois de janvier, février, mars, avril et mai. On suppose, par exemple, que les règles chez une femme ont survenu le 2 janvier, le 30 janvier, le 25 février, le 26 mars, le 23 avril et le 22 mai. On a alors 5 cycles menstruels successifs. D'abord, on calcule la durée de chaque cycle. Pour calculer la durée du cycle menstruel pendant le mois de janvier, on compte à partir de 2 janvier jusqu'au dernier jour avant les règles suivantes, 29 janvier. La durée de ce cycle menstruel est 28 jours. Le cycle menstruel suivant est calculé en comptant à partir de 30 janvier jusqu'à la veille des règles suivantes, 24 février. Le nombre de jours de ce cycle est égal à 26. Le cycle menstruel suivant est calculé en comptant à partir de 25 février, jusqu'au dernier jour avant les règles suivantes, le 25 mars. Le nombre de jours de ce cycle est égal à 29. Le cycle menstruel suivant est calculé en comptant à partir de 26 mars jusqu'à la veille des règles suivantes, le 22 avril. Le nombre de jours de ce cycle est égal à 28. La durée du cycle menstruel suivant est calculée en comptant à partir de 23 avril, jusqu'à la veille des règles suivantes, le 21 mai. Le nombre de jours de ce cycle est égal à 29. Pour calculer la durée moyenne du cycle menstruel chez cette femme, on additionne le nombre de jours de chaque cycle. Ensuite, on divise ce nombre par le nombre de cycles. 28 plus 26 plus 29 plus 28 plus 29 égale 140 divisé par 5. On trouve 28. Donc, le nombre moyen de jours entre chaque période de règles, c'est-à-dire la durée moyenne de ce cycle menstruel, est égal à 28 jours. Maintenant, vous savez comment calculer la durée moyenne de votre cycle menstruel. Vous devez savoir que votre cycle peut varier légèrement d'un mois à l'autre. Par exemple, il peut passer de 29 à 31 ou 32 jours selon les mois. C'est tout à fait normal. On peut avoir des cycles très courts, de 21 jours, ou au contraire très longs, jusqu'à 35 jours. Un calendrier permet donc le calcul précis de votre cycle menstruel. Comment savoir la date de vos prochaines règles ? Si tu veux simplement savoir quand mettre une serviette dans ton sac pour ne pas être prise au dépourvu, savoir calculer la durée moyenne de ton cycle menstruel peut t'apporter une tranquillité d'esprit. C'est simple. Voici comment ça marche. Il est plus facile de savoir quelle sera la date de vos prochaines règles. À partir du premier jour de vos dernières règles, il vous suffit d'ajouter le nombre moyen de jours de votre cycle pour obtenir la date de début prévue de vos prochaines règles. Connaître la date de vos prochaines règles n'est pas une science exacte, mais savoir calculer la durée moyenne de votre cycle menstruel vous donnera une bonne approximation de la date de vos prochaines règles. Il est possible que tes règles ne soient pas régulières. En effet, pendant les premiers mois où tu as tes règles, il est tout à fait normal qu'elles soient irrégulières. Cela peut prendre jusqu'à un an ou deux pour que ton corps s'habitue à un rythme régulier. Continue tout simplement à le surveiller. Établir un calendrier menstruel personnel permet de savoir la durée moyenne du cycle menstruel et de garder en mémoire les dates des règles et d'ovulation possibles. Les médecins ont souvent besoin de connaître la date de vos dernières règles. Si vous souhaitez démarrer une grossesse, vous saurez quels sont les jours les plus favorables. La période de fécondité ou fenêtre de fertilité correspond au jour du cycle menstruel où une femme a le plus de chances de tomber enceinte. En d'autres termes, la période de fécondité est l'intervalle de temps durant lequel un rapport sexuel non protégé peut conduire à une grossesse. La période de fertilité est liée à l'ovulation, qui est le moment où l'ovule est libéré par l'ovaire et la durée de vie des spermatozoïdes chez l'homme et de l'ovule chez la femme. Pour mieux comprendre la méthode du calcul de la période de fertilité, je vous propose le calendrier d'un cycle menstruel chez une femme au mois d'avril. Les chiffres encadrés en rouge indiquent les jours des règles chez cette femme. Ces règles ont eu lieu le 2 avril et le 30 avril. Pour connaître la période de fertilité chez cette femme, on calcule d'abord la longueur du cycle menstruel, qui est le nombre de jours entre le premier jour des règles et le jour précédent, le début des règles suivantes. Donc on compte à partir du premier jour des règles, le 2 avril, jusqu'à la veille du premier jour des règles suivantes, le 29 avril. Faites le calcul, vous obtiendrez 28 jours. 4 plus 7 plus 7 plus 7 plus 3 égale 28. L'étape suivante est le calcul du jour de l'ovulation. L'ovulation est la libération d'un ovule par l'ovaire, prêt à être fécondé par un spermatozoïde. Vous devez savoir que chez toutes les femmes, l'ovulation a lieu 14 jours avant le début des prochaines règles. Donc, pour connaître le jour de l'ovulation, on retire 14 jours de la durée du cycle menstruel. La durée du cycle menstruel au mois d'avril est de 28 jours. Le jour de l'ovulation est donc égal à 28 moins 14. Nous obtenons 14. Cela signifie que l'ovulation chez cette femme a lieu le 14e jour du cycle menstruel. Mais cette date varie selon la durée du cycle. Pour déterminer le jour de l'ovulation au mois d'avril, on compte 14 jours à partir du premier jour des règles, le 2 avril. Donc, le jour de l'ovulation est le 15 avril. Le calcul précis de la date d'ovulation permet de déterminer précisément la période fertile. C'est à ce moment qu'une femme peut tomber enceinte. Après avoir calculé la durée du cycle menstruel et le jour d'ovulation, on peut facilement calculer la période de fécondité. Elle est déterminée par la durée de vie des spermatozoïdes chez l'homme, 3 à 5 jours dans les voies génitales de la femme, et celle de l'ovule chez la femme, 12 à 24 heures après l'ovulation. Donc, la période de fertilité inclut les 5 jours précédant l'ovulation et le jour de l'ovulation. Le point que vous devez retenir, la période de fécondité chez une femme dure 6 jours par cycle, les 5 jours précédant l'ovulation et le jour de l'ovulation lui-même. Dans notre exemple, la durée du cycle menstruel est 28 jours. L'ovulation chez cette femme est autour du 14e jour. Donc, la période de fécondité s'étend du 9e au 14e jour du cycle, c'est-à-dire du 10 avril jusqu'à 15 avril. Un rapport sexuel dans cette période favorise les chances de tomber enceinte. La période de fertilité maximale de chaque cycle, c'est-à-dire le moment où une femme a le plus de chances de tomber enceinte à la suite d'un rapport sexuel non protégé, se concentre sur les 2 jours précédant l'ovulation et le jour même de l'ovulation. Donc, pour un cycle de 28 jours, les 3 jours de fertilité maximale sont le 12e, le 13e et le 14e jour du cycle. Dans cet exemple, les 3 jours de fertilité maximale sont 13 et 14 avril et le jour d'ovulation, 15 avril. Merci d'avoir regardé et à une prochaine vidéo.